On est sur un gros coup de cœur du côté de Cleveland Golf, la gamme de putter front line. Ce n'est pas très cher, ça roule super bien, ça a un look noir d'enfer et une variété de formes totale. Vraiment un gros coup de cœur question putter et on est avec Nicolas de la marque Cleveland. Là je vois qu'il y a du tungstène en talons et en pointes, ça doit être facile à jouer à l'image de Cleveland. Exactement, c'est des putters qui sont dédiés aux gens qui sont en crise de putting. Effectivement, la gamme s'appelle front line puisqu'on a en front, sur la face, des inserts en tungstène. Ces inserts en tungstène permettent d'avoir un centre de gravité qui va être rapproché. Si on fait le comparatif avec un driver, tu sais que le driver va avoir tendance à mettre le poids vers l'arrière pour faire décoller la balle. Le fait de rapprocher le centre de gravité sur l'avant nous permet d'éviter d'avoir une balle qui va générer trop de backspin. D'éviter trop de sauter, donc ça va nous permettre d'avoir une roule qui est beaucoup plus rapide. Et surtout, le centre de gravité va être devant. Sur une frappe décentrée, le putter ne tourne pas autour de l'ozol, il tourne autour de son centre de gravité. Et donc, par rapport à ça, on va avoir une balle qui, sur un centre de gravité bas profond, va pousser la balle encore plus loin. Voilà, donc on a une belle variété de formes, pas mal de maillés. Donc là, vous avez les nouvelles têtes pour 2021 et 2022. Et donc, on a différentes, deux types d'épaisseur de grip. De grip, oui, voilà. C'est-à-dire que sur les putters avec un single bend, donc on est plutôt sur les putters qui sont équilibrés face balance. Et à ce moment-là, on est sur des gros grips. Ou si on part sur un slant neck, à ce moment-là, on a un putter qui est légèrement arqué. Et on sera sur un plus petit grip pour laisser passer les mains. Cette petite pépite, j'appelle ça le piper, c'est le nom que Ping donne à ce tout petit demi-lune. Donc avec un arc qui convient à un arc de putter très fort. Très prononcé, oui. 72. Voilà, et à l'opposé du spectre, vous avez évidemment un maillet plus épais, par exemple celui que je préfère. La griffe, qui est disponible, Nico, en trois types de necks et donc d'équilibrage. Oui, plumber neck, légèrement arqué. On va l'avoir un peu plus arqué en slant, et puis on va l'avoir en single bend face balance. Vous voyez qui on a derrière nous, là ? Christian Sever, plusieurs victoires sur le Tour européen, dont l'European Open 2009, dont on se souvient tous. Il est maintenant joueur Cleveland Strixon, et il est là à Mont-Griffon aujourd'hui. Salut Christian. Salut Benz. Et je voulais ton feedback sur ce putter que tu utilises en tournoi sur le circuit européen senior désormais. Oui, le putter est en adéquation totale avec ce que j'aime bien comme feeling, comme toucher. Ça veut dire un insert très doux, qui plus est bien sûr avec les grooves pour les longs putts. C'est important pour donner du bon spin sur la balle. Il y a quelques temps, j'avais déjà joué avec le modèle Elevado. Oui, tu as démarré avec une griffe au début. Voilà, c'est ça. Non, j'ai ça ici par terre. J'essaye le Frontline 8.0 avec deux necks différents, slant neck ou un seul angle ici. Donc un face balance là et un toe hang. Profit face balance et toe hang. Mais bon, après esthétiquement, je préfère celui-ci. Mais bon, c'est toujours intéressant d'essayer plusieurs dynamiques différentes et puis tester le feeling parce que ça reste quoi qu'il en soit. Il faut être confortable visuellement, évidemment dans le toucher. Bon, alors voilà. En ce moment, mon putter, c'est celui-ci. Je peux d'ailleurs faire deux, trois strokes. Un 8.0, 35 inches, petit grip. Et un short neck comme on voit. Donc théoriquement, Christian, un arc assez prononcé. Alors oui et non parce que, oui, théoriquement. Mais après, l'humain, quelque part, l'Indien, il fait quand même ce qu'il veut de la flèche. Je l'espère pour lui en tous les cas. C'est-à-dire qu'on peut utiliser et éventuellement putter en ligne avec un putter censé avoir un arc fort. Exactement, exactement. Comme streaker, par exemple. Et moi, j'ai quelqu'un qui a les mains assez élevées, n'est-ce pas ? Donc de ce fait, si tu veux, pour aller vraiment beaucoup en arc, clairement, si tu as les mains plus bas, ça va suivre cette logique. Un peu plus éloigné de la balle. Comme moi, j'aime bien être assez vertical. Je sais que j'ai un backswing qui rentre dans l'ensemble plutôt intérieur. Mais par la suite, j'ai une légère boucle. Et finalement, j'ai une face de putter qui reste très square, qui a très peu de rotation. Qui reste face au trou pendant tout le geste. Voilà, avec mon style à moi, un petit peu comme Montgomery, comme Jean Van Devel, comme ça, effectivement, avec des poignées plutôt stables. Et ce qui est assez personnel, mon coude ici qui remonte et qui permet de bien brosser la balle, topspiner la balle en quelque sorte. D'accord. Donc finalement, tu es parti sur cette forme un peu square back avec un… Voilà. Quel était l'argument qui t'a fait basculer vers cette forme de putter ? Alors récemment, c'est que j'ai essayé ce qu'on appelle un autre putter chez Frontline Cleveland qui est gros maillé en quelque sorte. Mais finalement, j'ai ressenti que c'était un peu too much, un peu trop pour moi. Et c'est pour ça que… Trop gros. Trop gros. Et que je suis en train… Donc j'ai épuré et puis j'étais ravi avec celui-ci. Mais que je suis en train d'étudier la possibilité de revenir finalement avec un mi… Ça correspond un peu à un demi-lune. Sauf que j'aime beaucoup la géométrie visuelle et l'aide à la visée de ce putter-ci, du modèle Elevado que je suis en train de tester. Oui, blanc et noir, c'est quand même très… C'est un des points forts. C'est que la tête toute noire fait vraiment ressortir le visuel d'alignement qui est blanc. Donc ce contraste marche très bien. C'est vrai. Et puis comme ça, rester aussi, c'est sûr, focaliser sur la balle et sa trajectoire. Le toucher là est le même, l'équilibre est chouette. Et moi, ça ne me dérange pas. Alors comme ici, l'optique, c'est avec un gros grip. Bon, ce n'est pas désagréable aussi. On est sur un grip Lankin. Et comme on a vu plus tôt dans la vidéo avec Nicolas, on a le choix entre deux épaisseurs. Un conseil rapide pour les amateurs, Christian, pour choisir la bonne épaisseur de grip. La mode est au très gros grip. Auparavant, ce n'était que du grip fin. C'est avant tout une question de confort, de feeling, selon aussi son grip qu'on adopte. Moi, ce qui est le plus important dans un grip, quoi qu'il en soit, c'est d'avoir d'abord le grip bien placé par… Bon, on a notamment direct à l'achat, le manufacturier. Que le grip, tout bêtement, soit bien posé. Ben, exactement. Effectivement, quand je n'ai plus faim, j'avoue que je ressens comme plus comme une petite baguette chinoise, donc avec un peu plus de sensation encore affinée. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu plus… C'est vrai que ça se suggère, mais rien qu'au côté sensation, d'avoir des mains moins actives. Ouais. Vas-y, Christian, si tu peux prendre le club en main. Un conseil que nous a donné Rémi Bedu, ici, au centre d'excellence, au centre… C'est un peu le nouveau showroom de Cleveland Strixon. C'est qu'au niveau de l'épaisseur, il ne faut pas que vous ayez les doigts qui passent par-dessus le grip, évidemment. Donc, si vous avez des mains fortes, ça peut être un critère pour prendre un grip plus épais. Surtout pas les doigts qui passent par-dessus et les doigts qui restent sur le côté du grip. Christian, tu valides pour aller vers le trou, peut-être vers le trou. Oui, valide. Que ça soit en pince, que ça soit… Non, c'est chouette. Moi, je dirais, dans la mesure du possible, dans le grip, ce qui est une bonne chose, je l'ai fait fut un temps. Plus tôt, j'étais les deux paumes séparées. Et à un moment donné, j'ai remonté la main droite. Je me suis adapté à la nouvelle sensation de la paume de main droite. Par-dessus, celle de gauche. Mais ça m'a uni les deux mains un peu plus ensemble. On me pose parfois la question, est-ce que tu es plus main droite, main gauche ? Bien sûr que quelqu'un puisse avoir en motricité, en sensation, je dirais le moteur, l'énergie, plus d'un côté ou d'un autre. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'essaye de vraiment être sur du 50-50, bien balancer entre les deux. Et ressentir qu'il n'y a aucune des mains ou des bras qui prend le dessus sur l'autre. Au niveau du son, qu'est-ce que tu ressens, Christian ? On a un son qui est pour moi assez idéal entre ni ferme ni dur. Exactement. On a tendance à dire que les joueurs du Tour veulent un toucher ferme, des réponses très très nettes. Là, c'est un petit peu plus étouffé, c'est parce qu'on l'a dit, c'est doux. Qu'est-ce que toi, tu as toujours préféré historiquement en carrière ? J'ai toujours préféré quelque chose de doux. C'est ce feeling-là que je préfère, que j'adore. Christian, merci beaucoup. On te souhaite une très bonne fin de saison 2021 et 2022 sur le Senior Tour, c'est ça ? C'est ça, sur le Legends Tour en Europe. Et peut-être plus tard sur le PGA Tour Champions, peut-être tenter le coup aux Etats-Unis ? Pourquoi pas, une chose en son temps. Ok. Et bien, à très bientôt, Christian. Merci. Merci à toi. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ces frontlines qui coûtent moins de 200 euros. Et un poteur à ce tarif-là qui coche autant de cases, c'est rarissime. Car à part le manche un peu souple, il n'y a vraiment rien à redire. Le rapport qualité-prix chez Cleveland Strixon est encore une fois imbattable. Le contraste blanc et noir est très simple. Et donc visuellement, cette gamme toute black rend super bien. Et quelque chose qui est important pour moi, ce niveau des poteurs, c'est la façon dont ils posent. Que ce soit maillé ou lame, ou le petit piper, ça pose square tout de suite. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de manipuler, de se compliquer la vie. Ça se pose bien et square très facilement. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ça fait que vous avez une gamme très accessible en termes de facilité de jeu et en termes de tarif. Et c'est vraiment une très belle surprise du côté de Cleveland Golf pour cette saison et la saison suivante.